On est sur Alama Maï, sur Black Velvet, et donc sur le blog, la structure normalement est déjà publiée. On va travailler à partir de ça. On va d'abord se rappeler la position de tous les accords. On a un mi mineur au début, mais nous on va jouer un mi en accord de puissance. On fait un mini barré sur deux cordes. Oui, exactement. Mini barré, on touche deux cordes, on peut en toucher trois maximum, mais deux, c'est déjà bien. Oui, très bien, voilà, déjà, très bien. On met beaucoup de paumes sur le cheval. Et on fait des tranches swingées. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les croches swingées, c'est comme si on jouait la première et la troisième croche d'un groupe de triolets, de trois triolets. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, 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 trois. Ok, très bien. On passe à l'accord suivant. On voit un si, sus quatre, sus quatre, on laisse tomber, on se concentre sur le si. Oui, voilà. Donc, premier doigt, cinquième corde en deuxième case. Tu n'avais pas dit que tu passes très autrement. Mais c'est bien. Voilà, donc, attention pour ceux qui regardent la vidéo. La grosse corde, on ne peut pas la jouer. Donc, il faut tout faire avec la peau. Il faut essayer de passer à côté. Et là, tu joues. Très bien. On passe à l'accord suivant. Un La. Sixième corde, cinquième case. Toujours les mêmes doigts. On avait dit les mêmes doigts, on te rappelle. Voilà, ok. C'est bon. Donc là, retour sur les grosses cordes. Ok, tu joues la paume. On peut passer au suivant. Sol, deux cases avant. Donc, l'idéal, quand tu passes de là vers Sol, tu laisses tes doigts sur les cordes et tu glisses. Tu vois ? Parfait, le Ré. C'est de où ? C'est plus loin. On est, le Ré, c'est sur la cinquième corde en cinquième case. Ouais. Donc, même chose, hein. On ne joue plus la grosse corde. On la bloque. Ouais. Ok. Et on joue les deux suivantes. Ça va, c'est bon. Le La, on l'a déjà joué. Le Fa. Le Fa est ici en première case. Je ne suis pas en... Ouais. Attention les doigts. Je ne suis pas en face, je ne vois pas bien, mais il faut... Attention, les cases sont très larges ici, au début. Donc, il faut bien écarter les doigts pour être bien au bord des cases. Et le dernier, c'est le do. Il est... Voilà. Cinquième corde. Troisième quart. De nouveau, ne pas toucher celle-ci ou la bloquer. Maintenant, on va apprendre les passages d'accords. On va d'abord faire un plus facile. On va essayer de passer du La au Sol, c'est plus facile. Du La au Sol. Ok. Enfin, je dis que c'est plus facile. Ça reste compliqué. Passer le doigt là, on va venir. Appelle-toi. Voilà. Je vous lève pour entendre comment ça sonne. Ok, c'est bon ça. Donc, on va tenir une mesure là-dessus, c'est-à-dire... Un, deux, quatre... Oui. Exactement. Un, deux, trois, quatre... Mesure en La, une mesure en Sol. Évidemment, c'est difficile de bien... de faire sonner ça correctement. C'est... Dès que tu dépasses ta main, tu vois, tu perds un petit peu de précision dans l'accord. Donc là, ça, c'est un peu de travail pour toi. On y va, on tourne sur une batterie. On essaye une mesure de La, une mesure de Sol. Non, c'est large. Non, c'est bien, c'est bien. Tant que mieux. T'as mis le grand, on va être le grand. Attention. Un, deux, trois... Ok. Alors, sur le, sur le backing que j'ai proposé, à partir de deux minutes, une minute cinquante, un truc comme ça, on a une batterie moins bruyante. Hein, une batterie moins bruyante, où on entend plutôt le charleston plutôt que la cymbale. Donc, il entendra mieux ses accords qui jouent sur cette partie-là. Alors, en fait, ce que tu dois arriver à faire, c'est jouer tes accords qui sont plus frisettes. Tu vois ? Quand tu changes de position... Ouais, ça c'est bien. Deux, trois, trois, trois... J'attends quelque chose. Là, il y a des petites frisettes. Là, il y a des petites frisettes. Et tu... Ah, t'as vu ? Chaque fois que tu le prends sur le doigt, trois, quatre, t'arrives à mieux écarter ta main. Ça fonctionne mieux comme ça. Essaye de t'habituer à jouer tes accords de puissance comme ça. Sur le doigt, un, trois et quatre. Et pas un, deux et trois. Ceci dit, un, deux, trois, il faut savoir le faire aussi. Mais pas dans ce cas-ci. Dans ce cas spécifique ici, sur le morceau-ci, c'est pas intéressant. Tes accords sont mieux comme ça. Ça va ? Voilà. Je crois que pour cette leçon...